Ce que j'arrête pas de dire à Daniel Mourin, rajoute des vannes ! Mais quand va-t-on arrêter d'emmerder ce pauvre Yann Mouax ? Le gars ne peut plus écrire un livre ou faire une déclaration sans qu'on lui saute à la gorge. Le gars il n'aime pas les femmes de plus de 50 ans ! Bah il a le droit ! Est-ce que toutes les femmes de plus de 50 ans aient mis à Mouax ? Non, j'en suis pas sûr, pourtant ce dernier n'en fait pas tout un plat. Yann Mouax aurait fait des dessins antisémites quand il était étudiant. « Mais qui dans sa jeunesse n'a pas fait de dessins antisémites ? » Bon non, mauvais exemple, pardon. Yann Mouax dans son dernier livre, Orléans balance sur sa famille, sur son père, qu'il aurait maltraité, qu'il aurait battu, qu'il aurait cogné, qu'il aurait molesté, qu'il aurait tabassé, qu'il aurait bastonné, qu'il aurait tambouriné, qu'il aurait laminé, qu'il aurait piétiné... Bref, qu'il aurait fait souffrir. En même temps, là, je reconnais qu'il exagère un peu, le petit Yann, parce qu'entre nous, tout ça n'est que très banal. La violence nous habite tous qui n'a jamais un jour éclaté, voire défoncé la gueule de quelqu'un comme ça juste pour le fun. Bon, selon le petit Yann, ça a été plus loin. Son papa l'aurait... L'aurait défenestré, abandonné en forêt et forcé à manger ses excréments. Bon, ça va ! Qui n'a jamais, un jour, sous le coup de la mauvaise humeur, défenestré un proche ? Qui, une nuit, l'esprit en proie aux blouses, n'a jamais abandonné en forêt un enfant ? Ah, merci ! Qui, pour rire, pour amuser la galerie entre collègues ou à l'occasion d'une réunion de famille, n'a jamais obligé un vieillon ou un collègue fragile à manger ses excréments, Maggie ? Le frère de Yann Moix, Alexandre, s'est permis de réagir. Il a dit « Ouais, c'est n'importe quoi, en vrai, c'est Yann qui me battait, il voulait me tuer, c'est un salaud, etc. » Mais enfin, Alexandre, tout ça est tout à fait normal. Qui, pour ceux et celles qui ont des frères plus petits, n'a jamais tenté de... de noyer, de pendre, de brûler, de crucifier, d'écorcher, de lapider, d'émasculer, d'empailler son petit frère ? C'est la vie, les amis, c'est comme ça, c'est le grand cycle de la souffrance du petit dernier qui, comme un petit bâtard qu'il est, essaye de chourer les jouets des aînés. Alors, comment réagir quand on est l'aîné et pourtant la victime se laisser faire ? Non. Non, certainement pas. Jamais on défend son territoire. Yann Moix, c'est un homme de principe et de valeur qui n'aime pas les femmes de plus de 50 ans, qui fait des dessins antisémites, qui salit sa famille. Il s'agit juste là de principe et de valeur qui, lui, sont propres. Le problème, c'est que là, le propre est clairement très proche du dégueulasse. OK. All right. All right. All right. Merci. 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 Avec nous. Merci. Merci. Merci.